Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de XRP, la crypto-monnaie de la blockchain Ripple. Alors, comme d'habitude cette update on va la diviser en deux parties. Une partie fondamentale, on va rappeler ce qu'est Ripple, ce qu'est XRP, ces nouvelles. Et ensuite on va partir sur la partie technique, on va se projeter court, moyen, long terme, voir exactement où on en est pour avoir des perspectives. Et si vous voulez me soutenir, c'est très simple. Likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec XRP. Alors Ripple, c'est une blockchain, enfin entre guillemets, ce n'est pas une blockchain, c'est une société qui exploite une blockchain qui s'appelle XRP Ledger actuellement. Mais quand on fait la vulgarisation habituelle, on considère que Ripple est la blockchain, alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est la société qui exploite justement tout ce qui est lié à l'utilisation de la technologie qui est la blockchain qu'ils ont conçue, qui est donc XRP Ledger. Avant tout, il faut bien comprendre que Ripple est un acteur ancien, vraiment très ancien de la crypto-monnaie, en tout cas de l'écosystème crypto-monnaie et blockchain. Il fait partie des premiers à avoir vraiment proposé une véritable solution d'échange monétaire qui a pour but de proposer un service à des sociétés, à des institutions et qui a énormément de clients actuellement. Et comme ils se disent actuellement avec le rebranding qu'ils ont eu, justement, ils considèrent que vraiment leur but, c'est de donner un impact très fort sur le business à travers la puissance de la crypto-monnaie et de la blockchain, et justement la notion de la valorisation de la tokenisation. Parce que la tokenisation est très importante et le transfert monétaire n'est qu'une forme d'utilisation de la tokenisation dans les flux financiers. Et pour aller plus loin, dans leur nouvelle image, ils vont encore plus, dans la schématique institutionnelle, de pouvoir proposer la création de CBDC, en tout cas de proposer les éléments nécessaires pour pouvoir créer des CBDC à des institutionnels, notamment des institutionnels étatiques. Et ça, c'est très intéressant de voir le placement de Ripple par rapport à ça, où justement, historiquement, c'était quand même un produit qui avait pour vocation de pouvoir outrepasser la notion d'État avec un échange monétaire international à faible coût, et sans aucune restriction, avec 3 secondes de finalité. Là, on se retrouve quand même sur quelque chose où ils offrent leur service pour pouvoir construire un CBDC à travers de l'onboarding, du mintage, donc la création du CBDC, la distribution, les transactions et tout ce qui est gestion du CBDC derrière, à travers la destruction, et la possibilité de récupérer ce CBDC en fiat. Donc, ils se positionnent vraiment comme étant un acteur entre la crypto-monnaie et, justement, les CBDC, et donc le caractère institutionnel. Et c'est très intéressant de noter, c'est une image qui dénote de l'image qu'ils avaient déjà il y a à peu près un an, un an et demi, deux ans, et je pense que peut-être le combat qu'ils ont contre la SEC actuellement, parce que ça fait quasiment deux ans, un an et demi, qui sont donc en procès, donc la SEC est en procès contre Ripple, sur justement le but du XRP, de la considérer, est-ce que c'est, oui ou non, une Securities ou pas, c'est toujours le grand débat habituel, mais on se retrouve quand même sur une société qui est relativement forte, avec un parc de clients très fort, spécialisé vraiment dans l'échange monétaire, qui est en train de changer un petit peu son fusse d'épaule, et d'élargir ses produits avec la possibilité de prestation à travers du CBDC, donc il s'inscrit vraiment dans la notion d'échange monétaire, à travers le CBDC, on est vraiment dans la prolongation de ce qui avait été effectué au début, c'est juste qu'on change un petit peu de fusil au niveau du marketing, mais somme toute, on est vraiment dans la continuité du produit. A côté, tout est construit sur XRP Ledger, donc qui est la blockchain qui supporte toutes ces transactions-là, et dans laquelle on a un certain nombre d'informations pour pouvoir développer, si on le souhaite, on a un certain nombre de kits de développement, qui est plutôt complet, avec un certain nombre d'éléments déjà préconçus, qui permettent de pouvoir porter des applications facilement, néanmoins on voit que l'écosystème de XRP Ledger est assez faible, mais c'est un produit, en tout cas c'est une société, qui étant une société justement, a déjà une vie, et des clients, a déjà un chiffre d'affaires déjà bien construit, il n'a pas besoin de l'utilisation de son XRP Ledger par d'autres que lui-même. Donc c'est la discussion qu'on a habituellement, en se disant, oui, l'évolution du projet va être déterminante par rapport à l'évolution de l'écosystème, dans Ripple c'est totalement différent, et c'est aussi ce qui est intéressant dans Ripple. A côté, on a quand même quelque chose qui est le XRPL, c'est-à-dire le XRP Ledger, qui est quand même très intéressant en termes de tech, quand on regarde, on est quand même sur une finalité de 3 à 5 secondes, on est sur des coûts de transaction juste ridicules, et scalabilité, on est à 1500 transactions par seconde, dans la réutilisation habituelle, c'est quelque chose qui est largement suffisant et qui permettrait de supporter notamment un CBDC classique sur, en tout cas, un pays classique. C'est sûr qu'un CBDC sur des pays comme, par exemple, les Etats-Unis, ce serait peut-être un petit peu compliqué si on était dans une obligation de l'utilisation du CBDC, ce ne serait pas la même discussion. Néanmoins, si je dois conclure sur Ripple, on voit qu'on a une transformation au niveau de l'image, au niveau du produit, je vous en avais parlé déjà il y a un petit peu plus d'un an et demi, que certainement, au niveau de leur évolution, de leur marché, ils allaient devoir se diriger vers soit un nouveau produit, soit un nouvel axe, on voit que c'est le cas, ils sont en train de se rediriger, et c'est essentiel, c'est important, en tout cas, je pense que ça donnera une bonne dynamique à Ripple et la société, mais est-ce que ça donnera une valorisation au XRP ? Ça, c'est à voir et c'est à défendre, et en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Ripple possède aussi quelque chose qui s'appelle le XRP Army, qui est vraiment les aficionados de XRP, qui sont là pour défendre le projet, béqueront, quoi qu'il arrive, et certainement, qui soutiendront aussi le prix du XRP. On va terminer pour la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, partie technique qui est intéressante, parce qu'elle se base structurellement sur un actif qui est plutôt long, alors j'ai pris un graphique qui ne reprend pas la totalité, mais qui reprend suffisamment pour pouvoir construire notre analyse technique, et ce qui est intéressant dessus, c'est que nous avons plusieurs patterns, plusieurs patterns, la première sera une pattern de week-off, en BC, AR, ST, sign of weakness, qui est en train de se faire, donc ici c'est une distribution de week-off, donc ce qu'on attend c'est un up-trust, donc un UT, donc un nouvel ATH pour aller prendre la liquidité du BC, c'est un petit peu le point d'ancrage de notre analyse sur lequel, derrière, on voit aussi une schématique heliotiste très forte avec une vague 2, donc nous sommes actuellement dans la vague 2 de renforcement, avec derrière une finalité pour aller chercher une vague 3, 4, 5 sur un prochain bullrun, avec une adhésion plus grande au niveau de Ripple. A côté, nous avons notre spot zone dans lequel nous sommes déjà depuis un certain temps, nous avons fait une première incursion en janvier 2022, et nous sommes totalement rentrés dedans à partir du moment où on a fait le break de Terra Luna, et nous avons marqué un plus bas en juin avec, justement, Celsius et 3 ici, et nous n'avons pas re-break ce plus bas. Élément aussi important sur XRP, XRP qui s'est enfoncé depuis très longtemps, qui n'a pas connu, justement, le bullrun de fin d'année 2021, juste un soubresaut, mais, somme toute, assez faible, qui était emporté par une pression baissière vendeuse très forte, qui s'est terminée, justement, à peu près en juin-juillet de cette année, avec la SEC, forcément, qui jouait beaucoup. Donc, techniquement, on avait tout pour descendre et pour accumuler, et on voit, déjà, qu'à partir du moment où tous ces éléments fondamentaux ont disparu, on voit la mise en place d'une accumulation de week-off qui s'est apparaît et qui montre sa force, parce que, justement, la chute de FTX n'a pas fait de plus bas, et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a assez peu d'alcoines dans lesquelles CELCA est suffisamment fort pour pouvoir le noter. Et derrière, nous avons fait première accélération baissière en novembre, deuxième accélération avec une prise, en tout cas un re-test de liquidité qui a été effectué, donc ici, on aurait notre PSI, notre SC, AR, ST, AR puissant et ST ici, donc la question, c'est est-ce qu'on va avoir un STB juste là pour aller récupérer la liquidité au niveau de 0.28 ou est-ce qu'on va directement accélérer, à savoir qu'on a fait un petit break-off structure ici, mineur, qui se positionne là, qui est intéressant, qui nous donne, en fait, une intention du marché pour aller chercher plus haut, mais somme toute, cette incursion haussière, ce break-off structure, n'est pas totalement validée, ce qu'on n'a pas construit au-dessus, on a pris la liquidité ici. Donc on pourrait avoir ici, justement, cette accumulation, une autre petite accumulation qui pourrait être en cours pour aller chercher un break-off structure plus haut à 0.56, qui là, noterait justement un départ haussier, qui serait plutôt positif pour l'ensemble du cours, et savoir exactement où on en est. Ensuite, une fois qu'on sera sorti de cette partie-là, une fois qu'on aura fini cette accumulation, qu'on aura cassé par le haut, qu'on aura retesté et sorti une grosse partie des gens à 1$, parce que là, c'est sûr et certain, dans cette accumulation structurelle qui était effectuée, nous sommes dans la fin de cette grosse accumulation-là, on a le premier pack ici, on a le deuxième pack là, et là, forcément, quand on va retourner dans les 1$, on va avoir beaucoup de personnes qui vont sortir, qui sont piégées déjà depuis un certain temps au niveau de l'XRP, et qui attendent, et on aura, couplé à ça, quoi ? Tout simplement, les personnes ici, qui vont prendre des profits par rapport à l'accumulation et au mouvement structurel. Qu'est-ce qu'on pourrait se projeter pour XRP ? Si on était purement technique, purement technique, on irait chercher vague 1, vague 2, vague 3, vague 3 objectifs habituels, 1,618, 3,3$ pour XRP. Après, il faut prendre en considération que XRP est en train de se diriger comme étant le token d'utilisation de XRP Ledger, et non pas le token d'utilisation des fonctionnalités de la société Ripple. Et donc, il faut bien décorreter les deux, parce que là-dessus, on pourrait avoir notamment une vague 3 qui serait beaucoup plus courte, avec potentiellement un ATH pour UT et UTAD, mais sur lequel on aurait peut-être un objectif moindre, plutôt dans les 2$, 2,50$, sans forcément aller faire le 1,618. Ça va vraiment dépendre de la construction des cours, et de comment ça va se dérouler pour la société Ripple, avec la sortie de nouveaux produits, et la commercialisation de ces nouvelles offres, de quelle façon le XRP va être utilisé dedans. Ce qu'on n'oublie pas, XRP reste un token utilitaire de XRP L, donc de XRP Ledger, et donc forcément, il faut qu'il y ait une utilité derrière ce token, pour qu'il y ait une valorisation. Il faut vraiment le prendre en considération, parce que je pense que c'est peut-être le seul point sur lequel on pourrait douter que XRP puisse progresser. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium, avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formations et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique, on y en rajoute toutes les semaines, donc ça grosse toutes les semaines, vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux, je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.